Le camp de Nourchams est situé dans le nord de la Cisjordanie. Depuis la nuit, les habitants de ce quartier de la ville de Toul Karem sont confinés chez eux. Peu après minuit, l'armée israélienne a lancé un raid sur le camp où vivent plusieurs milliers de Palestiniens. Les accès sont bloqués, personne ne sort, personne ne rentre. Comme les ambulances, nous n'irons pas plus loin que ce carrefour de la route principale. Le camp de Nourchams est un bastion du djihad islamique, un groupe armé palestinien, allié du Hamas, parmi les pires ennemis de l'état d'Israël. L'opération en cours cible la tête du djihad islamique à Nourchams, Abou Choudja, de son nom de guerre, un palestinien de 26 ans qui a déjà survécu à plusieurs tentatives d'assassinat ciblé. Depuis le 7 octobre, les raids de l'armée israélienne sont incessants en Cisjordanie. Mais ces images d'une opération en cours sont rares. Ici à Nourchams, l'armée ne nous a pas chassés du carrefour où les journalistes sont acculés. Un poste d'observation précieux. Pour les ambulanciers du croissant rouge, le carrefour est surtout une antichambre où l'attente semble sans fin. L'armée ne nous a pas chassés de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. L'armée de l'arméeUC befинait auxPlayers de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Je m'insapterie à Nourchams qui me pitched à Nourchams à Nourche et puis réce, je m'ins 2005. Je m'ins AWE en hérité de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Des salles d'interrogatoire improvisées, c'est une étape des raids israéliens dans les camps. L'objectif, récolter des informations auprès des habitants pour localiser les combattants des groupes armés. Des hommes, tout juste libérés, parviennent jusqu'au carrefour. C'est bon. 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 Le raid n'est pas fini, il va durer toute la nuit. Au petit matin, résonne plusieurs fois la prière aux morts. Pendant la nuit, un vieil homme a été tué par un sniper dans les rues du camp, mais aussi cinq combattants, tués lors d'un affrontement avec des commandos israéliens. Parmi eux, le commandant du djihad islamique tant recherché, Mohamed Jaber, de son nom de guerre, Abu Shoudja. Sous-titrage ST' 501